Très près. Bon, il arrive encore à cultiver entre deux, malgré tout. Bon, évidemment, il faut quand même d'allumer pour tout. Oui, c'est toi comme ici. C'est de faire un bon équilibre. Alors ici, les parcelles, donc il y a des rangées d'arbres fruitiers comme ça, donc des fruitières dans ce sens-là. Et ensuite, on a divisé aussi les parcelles avec des fruits. Donc ici, ce sont des framboisiers, ça peut être des groseillers, ça peut être des tonnes, donc des groseillers macros. Donc en fait, ça crée des coupures, donc ça crée des alcôves, comme ça, sur le terrain, et ça permet de garder un microclimat dans la parcelle. Et en plus, bon, les petits fruits, c'est vraiment intéressant aussi, parce que c'est souvent ça qui est le plus cher au jardin, parce que ça demande beaucoup de main-d'oeuvre pour la cueillette. En fait, le fruit en lui-même, il pousse tout seul, il n'y a pas un grand soin à apporter, mais c'est la cueillette et le transport. Donc pour une framboise, il faut transporter une framboise, on est presque obligé de la cueillir très tôt, pour qu'elle reste en bon état sur l'étal du marchand. Alors que là, dans le jardin, vous mangez ça au fur et à mesure, vous pouvez même manger ça sur le terrain, quand vous avez des enfants ou des petits-enfants en bas âge, ils reviennent là, barbouillés avec la réponse, ça veut dire qu'ils ont été cueillis. Donc voilà, c'est quand même intéressant d'avoir ces petits fruits à portée de main, et d'une fraîcheur et d'un goût incomparable, parce qu'on les laisse vraiment jusqu'au bout. Donc ils sont vraiment gustatifs, tandis que ceux qui sont dans le commerce, on a dû les cueillir avant maturité, ce n'est pas l'idée. Alors, ce que je pourrais encore expliquer, c'est peut-être comment on pousse un arbre. Donc un arbre, il pousse toujours le haut, c'est le haut qui le pousse. On va prendre ici l'exemple de cet arbre-ci, qu'on ne taille pratiquement jamais, mais comme on peut voir, il y a plein de bouquets de fleurs, donc il y aura plein de fruits. Donc ici, ce sont des petites pommes, des windstones, qui se conservent très bien, se conservent même jusqu'au mois de mars-avril, donc ce n'est pas passé, qu'on peut encore en manger maintenant. Alors, ici, c'est un peu un arbre qui a poussé, il fait un peu pleureur, mais on n'a rien fait de particulier. Donc un arbre fruitier, il repousse toujours du dessus. Là où il y a le plus de lumière, donc un arbre fruitier a besoin aussi de la lumière. Les plus nouveaux fruits, les plus belles branches, se trouvent à l'extérieur de l'arbre. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de l'arbre ? On voit, on voit plus du bois mort. Donc c'est des branches qui n'ont plus assez de lumière. Donc quand on regarde ici, voilà, ça ce sont les plus beaux. Voilà, en dessous, on voit que ça, c'est les branches plus anciennes qui vont mourir. Ils ne sont pas encore tout à fait morts, mais ça ne va plus tarder. Donc on voit, voilà, ça c'est du bois mort, et ça c'est tout à fait naturel. Ça c'est un élagage naturel. C'est-à-dire que les branches les plus anciennes n'ont plus assez de lumière et meurent, parce que les nouvelles viennent au-dessus. Alors c'est avec le poids des fruits. Donc au départ, les branches étaient peut-être plus verticales. Et naturellement, avec le poids des fruits, ça descend. Et au plus qu'ils sont à l'horizontale, donc à 45 degrés à l'horizontale, en plus la sève est moins brute, et donc ça apporte, donc la mise à fruits est plus facile. Donc du coup, ces nouvelles branches qui viennent pencher ici à cause des fruits, viennent couvrir les anciennes qui n'ont plus assez de lumière, et à la longue, voilà, ça c'est... C'est une autre branche. Donc il y a beaucoup de branches de bois mort, voilà. Et ça c'est tout à fait normal. Donc si on ne fait rien, on ne taille rien, voilà, c'est ce qui se passe. Ce qu'on peut faire, nous, en tant que jardinier, on peut aider à nettoyer, donc on peut casser un peu, pour justement éclairer le centre de l'arbre. Vous voyez ici, les fruits sont vraiment à l'extérieur de l'arbre. On regarde ici à l'intérieur, voilà, ça c'est des branches mortes, il y a pratiquement presque plus de fleurs, quelques-unes encore. Et voilà, dans le centre, il n'y a plus de fleurs. Donc ça c'est parce qu'il y a un manque de lumière. Quand on regarde un autre arbre, qui a été taillé, donc l'année passée, voilà, il y a beaucoup de lumière. À l'intérieur, il y a de l'air, donc quand l'air circule, il y a moins de maladies, aussi. Comme celui-ci, voilà. Ça fait vraiment... Il est beau. Un bouquet. Il est beau. Et voilà, donc c'est un arbre qui est en équilibre. Voilà, ici, c'est dans le centre de l'arbre, on voit que cette branche-là a tendance à... Voilà. Donc elle va peut-être un peu... Cette branche-là va peut-être périr, parce qu'elle n'a plus assez de lumière. Et voilà, vous avez plein, donc c'est vraiment à l'extérieur que vous avez le plus de fleurs. Pour que c'est à ça, la taille sert à ça. C'est un peu à veiller, parce qu'il y a de la lumière qui rentre dans l'arbre. Alors tout ce qui est vertical, voilà, les grandes branches-là qui poussent verticalement, sont forts en bois et ils mettent plusieurs années avant de porter des fleurs dans des pousses latérales avec des petits bouquets. Tandis que des branches plus horizontales, la serre est... L'apport de serre est moins important et c'est mettre un fruit beaucoup plus vite. Voilà. Donc on a un peu fait le tour, donc ce que Gilbert nous a déjà dit, et voilà. Ici, c'est un peu en résumé ce qu'il a déjà dit. Voilà. Donc le reste, je crois que c'est... Chacun peut avoir soi-même comment bien soigner les arbres pour avoir bien des fruits. Quel beau jardin, hein ? Avec autant d'arbres fruitiers, c'est bon. Alors vous avez des stades différents. Il y en a que... Les poiriers sont les premiers. Même les nashis, ce sont encore avant. Les nashis, c'est les... Les nashis, les poires japonaises, là. Les mouchis de bois. Oui. Et voilà, ça, c'est vraiment les premiers arbres. Alors c'est intéressant d'avoir des arbres qui fleurissent dans des périodes différentes parce que vous attirez aussi des pollinisateurs, des insectes. S'il y a à manger, ils vont venir s'installer. Donc si vous avez à manger sur une période plus longue, ils vont s'installer d'autant plus. Si vous n'avez qu'un seul arbre à polliniser, ben voilà, ils resteront pas longtemps. J'ai vu à la télévision il n'y a pas très longtemps, on expliquait des amandiers, des champs complets d'amandiers. Ben, on n'est presque obligé d'apporter les pollinisateurs et c'est l'état parce qu'il n'y a que ça pour une certaine période de l'année. Il n'y a rien d'autre à part cela. Donc c'est un peu dommage. Donc les pollinisateurs ne restent pas. Donc on est obligé de les apporter. Quel travail encore. Alors on peut faire ça vraiment beaucoup mieux et facilement. Ben voilà. Merci Michel, merci. Voilà, à bientôt. À bientôt. Donc ça c'était en Amérique. Donc un producteur d'amandiers ne faisait que ça et ça fleurit très tôt. Donc il n'y avait pas de pollinisateurs et il était obligé d'apporter des ruches pour essayer de polliniser leurs arbres. Alors maintenant c'est la partie...